Bonjour, je suis le contre-amiral Louis Gicina et je suis un des deux directeurs de l'Organisation Hydrographique Internationale qui est ici à Monaco il y a plus de cinq ans. Nous avons été fondés en 1921 ici à Monaco et aujourd'hui nous coordonnons l'activité de 102 services hydrographiques nationaux. Alors, ce n'est pas la première fois que nous participons à l'activité de l'Académie de la mer. C'était la deuxième session d'été qui a été organisée par l'Académie de la mer. La première a été l'année dernière quand mon secrétaire général a intervenu ici à l'OACHI, toujours sur un sujet relatif concernant l'hydrographie. et aujourd'hui nous sommes ici et nous sommes très ravis de faire partie de ce groupe d'intervenants, de ce groupe de scientifiques, de personnes qui travaillent sur l'océan pour partager notre expérience qui est la plus longue de cinq ans, comme je l'ai dit, de notre fondation qui a été en 1921. Alors, c'était une question très agréable parce que normalement quand nous faisons des interventions comme ça, nous cherchons d'attirer l'attention et la curiosité des personnes, spécialement quand il y a un auditorium qui ne connaît pas notre organisation. Et je pense qu'après beaucoup de questions que j'ai reçues, j'espère d'avoir attiré l'attention de l'auditoire et de jeunes étudiants, de jeunes publics qui ont participé à cette intervention. Alors, c'est une belle initiative qui a débuté l'année dernière et elle va grandir chaque année plus et je pense qu'elle va attirer l'attention du monde entier, des étudiants, des personnes qui déjà travaillent pour la mer, sur la mer et qui peut grandir la connaissance des océans à 360 degrés. Alors, ça dépend pas de moi, ça dépend de l'Académie de la mer, mais je pense que parce que nous sommes encadrés dans l'environnement monégasque, je pense et j'espère que notre contribution pour continuer ainsi l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada